Bonjour Internet, aujourd'hui on parle de la triche avec les dés. Alors Internet, le maître du jeu, cette puissance du cosmos est souvent protégée des simples mortels par son fidèle écran du maître. Derrière cet écran, des secrets, des trahisons, des miniatures, des monstres. Mais, tu sais, le concept de base c'est surtout ça, c'est pour empêcher les joueurs de voir ce que vous préparez. Mais le danger c'est que souvent les maîtres croient que grâce à cet écran, ils peuvent tricher impunément. Donc mentir sur le résultat de leur lancée de dés. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est souhaitable de rouler des dés et ensuite d'inventer les résultats? Je pense que plusieurs philosophies là-dessus, mais je vais vous donner la mienne. Soyez honnête, c'est pas facile, c'est pas facile. Je sais ce que tu me disais Internet. C'est une des choses les plus difficiles à être honnête. Ça part d'un bon sentiment parce qu'à la base, souvent vous allez avoir une idée de génie. Genre, je sais, il y a un ninja qui va s'introduire dans le campement pour dérober l'artefact que les joueurs viennent de trouver. Regardez, tu vois, c'est une idée de génie. Je vois pas comment j'aurais pu avoir une meilleure idée. Et là, vous vous dites, je vais être bon joueur. Le ninja va lancer un jet de discrétion contre le jet de perception de mes joueurs. Et là, vous roulez, vous obtenez un 1. Le problème, c'est que toute votre campagne dépend de ce vol. Ben, ouais, peut-être que si toute votre campagne dépend d'un lancé de dés, peut-être que vous devriez simplement pas lancer le dés. Laissez les dés tomber là où ils tombent. Si vous voulez que quelque chose se produise, si vous voulez absolument que quelque chose se produise, laissez pas ça entre les mains du hasard. Donc, si vous voulez que le ninja vole un artefact, le ninja vole un artefact. Roulez pas de dés, soyez honnête. Si vous lancez un dés, c'est que vous ouvrez la porte toute grande au chaos. Puis je pense que c'est un des plaisirs d'un donjon dragon, d'ouvrir la porte au chaos, puis de faire je sais pas ce qui s'en vient. Ben, ça fait partie de cette excitation-là. Mais si vous mentez sur le résultat des dés, vous minez cette possibilité-là que tout déraille. Par exemple, je vais vous parler personnellement. Moi, quand j'étais jeune, je croyais que tricher sur les dés, c'était nécessaire pour donner du piquant au combat. Donc, souvent, quand je lançais un monstre qui était trop fort pour mes joueurs, on était sur le bord d'un tipeee kill, d'un total party kill, que tout le monde était sur le point de mourir, ben, je me mettais à tricher sur le résultat des dés. Ah, il te manque. Ah, il te fait juste 8 de dégâts. Je mentais parce que je me disais que c'est une façon d'équilibrer le combat. Et autrement, quand le combat était trop facile, parce que mes joueurs étaient chanceux, et que là, ben, c'était la débandate, ben là, je me disais, OK, ben, là, il faut qu'il y ait un critique. Tu sais, je suis dû pour un critique et j'inventais des critiques. Ce qui arrive avec ça, c'est que vos joueurs vont le sentir. Tu sais, ça prend pas grand-chose pour se douter que, ah, tiens, c'est bizarre, le combat, elle est mal, et soudainement, genre, le monstre nous touche plus, ou, ah, tiens, soudainement, le monstre ne fait que des critiques. Même une fraction de seconde d'hésitation, quand vous donnez le résultat d'un de vos dés, ça va mettre la puce à l'oreille à vos joueurs. Puis le jeu est basé sur la confiance, qu'on partage le même système, les mêmes règles. Si les joueurs ont l'impression que vous jouez avec un autre système, dans lequel vous pouvez donner les résultats que vous voulez, ça va vraiment enlever l'impression que c'est le hasard qui détermine leur destinée. Ils vont avoir l'impression que c'est vous, le maître du jeu, que c'est Pierre-Louis, qui dit, bon, bien, Raph, t'es mort, ou Raph, tu survis. Et là, ça va faire, les joueurs vont se poser plein de questions. Pourquoi est-ce que lui a survécu alors que moi, mon personnage est mort? Laissez vraiment les dés parler. Vous allez voir, non seulement ça va mettre de l'action, ça va ouvrir un vrai stress quand les joueurs vont faire, non, Pierre-Louis joue vraiment avec le résultat des dés, mais en plus, vous allez être surpris par les directions que l'histoire va prendre. Je vous suggère fortement, quand vous avez des roulés de dés importants, que la vie d'un joueur repose sur un lancé de dés, prenez le dés et lancez-le sur la table devant tout le monde. Ça, à ce moment-là, ne faites-le pas tout le temps. Je pense que ça vaut la peine de garder le mystère. Mais quand ça, c'est important, lancez-le devant tout le monde et vous allez comprendre à quel point ça peut, à quel point c'est vrai, que c'est tendu, que c'est concret, le stress autour du résultat d'un dé lancé comme ça pour la vie d'un personnage. Puis sinon, si vous voulez vraiment tricher, tricher sur le nombre de points de vie de vos monstres. Ça, personne ne va pouvoir vous pogner à ça, jamais. Vous pouvez toujours dire, « Ah non, ce verre pourpre-là, c'est un verre pourpre un peu plus jeune, fait qu'il y avait un peu moins de points de vie. » Ça, c'est plus facile à tricher. Soyez honnêtes avec vos dés, tricher avec les points de vie. Voilà, c'est mon conseil aujourd'hui, Internet. Et comme toujours, demain, il y aura une partie de Donjons Dragon avec EtuGames et les appendices. On te conseille fortement de regarder ça. Et je te dis, « Bye, Internet ! » Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme t'as un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus !